Donc, mon but, c'est vraiment de... Bon, je vous dis, alors, bienvenue à cette deuxième vidéo. Où je pense qu'aujourd'hui, j'ai le goût de parler soulier. Passion soulier, OK? Et ça va bifurquer vers... Là, on est l'été. Les sandales. Coup de coeur. Les musts. Ce à quoi faire attention. Et c'était logique pour moi de parler soulier parce que depuis toute, toute jeune, je tripe soulier. Je prenais les talons à ma mère et j'aimais ça comparer les bruits de talons, le son d'un soulier. Wow! Puis, j'ai toujours été en transport en commun pour aller à l'école. Fait que surtout en métro, en autobus. Puis, la première chose que je remarque chez les gens, autre que le visage, le sourire, c'est le soulier. Alors, voilà. De là, pourquoi je pense que c'était logique dans cette deuxième vidéo. Let's talk shoes! Alors là, vous avez vu. les soulier un peu partout dans la maison. Donc, passons au soulier, hein? Absolument. Et... Mais là, dans le fond, ce que je voulais, c'est parler sandales, étant donné que c'est l'été, il fait beau. Hum... Je vais vous montrer mes musts, mes préférés. Hum... Fait que si on y va, mettons, sandales, ok? Et on y va avec le flat, le talon. Il y a aussi, présentement, toutes sortes de modèles chunky que je trouve tellement hot. Si tu y penses et que tu n'es pas sûr, moi, je te dis go! Go the chunky sandal! Hum... Madrid. Ça va faire un bon trois ans. Je trouve qu'elle fit... Elle est juste tellement passe-partout parce qu'elle a le petit côté plus chic d'une Birkingstock. Hum... J'ai celle aussi en croisée qui est super pratique quand tu marches beaucoup. Justement, en voyage, j'ai de bonne chance que je la porte. Mais je veux dire, elle, par exemple, c'est vraiment la puce passe-partout. Puis, cette année, je me suis pris le modèle blanc avec la buckle argent. Fait que ça fait quelque chose de différent. Mais c'est à quel point pour dire que je l'aime d'amour, ce modèle-là, ok? Si vous n'avez pas de Birkingstock, I highly recommend. Et dernièrement, avec des clientes, on a acheté leur première paire. Puis, ce qui est le fun, c'est que, justement, il y a différents modèles. Ça dépend aussi comment ton pied est fait et tout. T'sais, ça peut être, justement, là, pied étroit, des oignons des fois aussi, pied large. Alors, c'est, selon moi, quand même un must. Autre sandale qu'on voit beaucoup, depuis les dernières années, mais je veux dire, présentement, elle est très présente, là. Elle est présentement présente, elle voit. C'est la sandale strap, là, qu'on avait quand on était jeunes. Bon, celle-là vient du Zara. En passant, moi, je prends beaucoup mes souliers au Zara. Ok, en passant, là, c'est... Pour mon pied, en tout cas, là, toujours super confortable. Qualité-prix est juste incroyable. Bref, mais oui, t'sais, la sandale, justement, là, elle strap comme ça. Très le fun, parce que, justement, elle est sport, mais, je sais pas, ça fit pas mal avec tout aussi. Puis, mes récentes aussi, ben, le fun, le petit talon comme ça, coloré, que j'ai pris à l'intervalle. Je vous ai montré juste quelques modèles que je trouve qu'ils peuvent être juste passe-partout. Dans le fond, c'est un exemple de chaque, tu sais, t'as ta sandale talon, t'as flat, t'as plus sport. Mais ce qui m'amène à... Alors là, c'est l'été. On est beaucoup, justement, pieds nus, sandales, orteils à découvert. Une chose que je remarque, qui aussi, malheureusement, malheureusement, chez les vedettes, OK, quand tu vois des tapis rouges ou des photos, quand les orteils dépassent le soulier, it's a no-no. Don't get me wrong. Quand on est debout, puis on porte notre soulier, ça arrive, notre pied glisse, c'est normal. T'sais, surtout, avec des talons, le pied a tendance à aller vers l'avant. Il passe un soulier, je trouve ça triste, je trouve ça, comme, dramatique. Je me dis, oh my God, ça se peut pas. Alors, important, dans l'achat d'une sandale, de vous assurer que les orteils ne dépassent pas. Puis encore une fois, là, c'est pas une affaire de, comme, ça fait longtemps qu'on est debout, puis notre pied dépasse un peu, mais quand on se replace, c'est correct. C'est vraiment, comme, les orteils ne doivent pas dépasser le soulier. Puis, je vais vous montrer, je vais mettre mes talons, juste pour expliquer. Puis, là-dedans, par contre, on a toutes des formes de pieds différentes. Donc, ça se peut que le modèle de sandale de soulier que tu veux, la taille fonctionnera juste pas. Il y a plein de modèles qui n'ont pas de demi-taille. Moi, par exemple, je porte du 6, en général, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais, si le 6 est trop petit, puis que le 7 est trop grand, malheureusement, c'est une triste histoire. Mais le soulier, ça ne fait pas. Donc, il va y avoir un autre modèle de soulier qui va être fait pour mon pied. Mais, je pense que c'est important de... C'est terminé la vidéo de cette manière. Alors, si on récapitule, c'est juste de s'assurer que vous preniez la bonne taille de sandale. Et, au petit truc aussi, ça peut être des fois de juste acheter les petits coussins anti-dérapants pour empêcher nos pieds de glisser. et avoir une belle petite pédicure. Alors, c'était ça. Et puis, aujourd'hui, je m'en vais préparer des cabines pour une séance magasinage. Alors, sinon, merci d'avoir écouté. À la prochaine. Ciao!